non je déconne alors attendez bibi c'est ça c'est beau de voir ce chiffre 11 yeux ouverts c'est beau ce chiffre oui merci à vous d'être là attendez pardon je lance les bibis tu veux me faire un plaisir tu m'envoies un raid avec 11 personnes 11 personnes soyons ambitieux cette année bon appétit merci d'avoir joué merci d'avoir été là à plus à plus oui ok pas de soucis merci gabriel bon app à tous ceux qui passent à table qu'est-ce que je voulais dire on va passer au bibi et je sais plus ah oui et je vais charger la foire aux questions je vais répondre à vos questions il faudra que je retrouve dans mon interface l'accès à la liste et puis une fois qu'on aura fait les bibis on va se faire un grand prix de 16 courses quand même derrière ça on fera le tableau mystère et puis peut-être que je rendrai l'antenne peut-être que je la garderai encore un peu on verra ou est-ce qu'on se refera un grand prix de 16 bibis on verra peut-être alors attendez 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 communauté ouais des cartes ce serait pas mal attendez que je regarde max élimination non 75 c'est énorme c'est beaucoup trop maximum 9% d'élimination et encore je trouve que c'est beaucoup temps minimum oh je mettrai 2 minutes temps maximum 5 minutes allez 300 secondes comment c'est après vous playhead ah précédemment joué c'est ça qui veut le dire voilà je pense que je peux faire comme ça tac ah vous allez pouvoir placer votre bibi bah du coup je propose même plus les votes parce que comme c'est les cartes de la communauté qu'on joue on les connait pas donc point d'exclamation si on plaît allez-y je demande en fait dans l'ordinateur de bord du jeu de dire tu me choisis 16 tu pioches 16 tracés où il y a un taux d'élimination inférieur à 10% parce que j'aimerais quand même qu'il y ait quelqu'un qui rallie l'arrivée sinon je trouve ça triste et que la course voilà j'avais dit que ça dure entre 2 et 5 minutes chaque parcours au moins ça fait durer le plaisir sur 16 tracés c'est cool voilà plein d'exclamation de play pour ceux qui veulent participer avec nous il est pas que plein de play d'exclamation purée ne marche pas monsieur pas encore mais ça pourrait me suggérer des idées méfiance 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 je pourrais programmer quelque chose oui je sais pas oui voilà on va lancer la course ah il faut que je mette un peu de musique de fond aussi un tout petit peu si c'est une trollerie pour Twinsley en lui disant vous avez fait une fausse manif merci de ne plus la refaire je suis d'accord eh ben purée monsieur qui revient cool voilà petit fond musical c'est sympa en plus le fait qu'on puisse bavarder la foire aux questions oula alors il faudra que je la retrouve la foire aux questions hop là attention je fais un petit jeu de fenêtre je sais pas du voir où elle était je me demande pas que j'ai posé une question bah si point d'exclamation FAQ espace suivi de ta question dans le chat et je voilà si t'as un souhait parce que je m'apprête à l'ouvrir à la consulter je vais prendre bêtement ce que vous m'avez déposé depuis un an et je vais vous répondre je suis en vocale c'est bête tu as la posée de 10 voix ce sera plus rapide oui tu peux aussi peut-être peut-être de ce que je vais répondre va t'inspirer d'autres questions c'est possible aussi d'ailleurs je t'invite en tant que modérateur mon cher fun fan s'il te plaît je vais m'appuyer sur tes talents n'hésite pas à lire éventuellement des questions à la volée qui tombent dans le chat que je ne verrai pas qui me seraient adressées évidemment qui a versé est-ce que ça pourrait en aspirer d'autres ah voilà j'ai retrouvé le lien de la liste je rappelle que le modérateur n'est pas concerné par la FAQ on ne sait jamais si on me demande mon âge ni mon âme des trucs comme ça je ne réponds pas oui les questions s'adressent à moi diffuseur oui oui sinon ça va s'il y a des questions pour moi je n'y réponds et bien j'ai 7 questions visiblement c'est les 7 nains qui ont posé une question non je dis des bêtises il y en a 3 de moi c'est moi qui vous montrez c'est moi qui vous montrez un exemple ah non j'ai parfois repris des questions vous n'avez pas compris comment utiliser la commande et je l'avais fait pour vous du coup il y a combien de questions c'est ce qu'on veut savoir il y en a 7 donc il y a 7 nains je vais commencer par les plus anciennes celles qui datent de il y a quasiment un an alors il y a Zex de Citron qu'on embrasse Zex de Citron qui va bien d'ailleurs c'est parce qu'il s'est écarté de Twitch depuis la fin de l'été ah Poupon a gagné bravo Poupon Poupon remporte la première course suivi de Hellshit Bob et de Twinsen qui font le podium est-ce que je suis ton fils caché M. Poupon demande non à moins que je ne le sais pas à moins que je ne le sais pas moi je n'ai jamais enfin j'ai jamais eu de partenariat enfin mon père n'est pas le sage à moins que le sage va me dire que c'est ton père suivi de Gabriel Christella et Roster funfan et moi qui ferme la marche ça va c'est classe voilà deuxième course attendez vous allez pouvoir placer votre bébé et je vais je vais opérer sur la fois en question oh j'aime bien le départ point d'exclamation play allez-y placer votre bébé vous pouvez dès maintenant placer votre bébé point d'exclamation play alors Zex de Citron qu'on embrasse qui va bien qui a dans les gronings alors je ne voulais pas les détails parce qu'il veut garder un peu de discrétion de vie privée mais je peux vous dire qu'il s'était lancé dans une formation de menuisier et finalement il n'a pas trouvé son compte et il s'est redirigé vers une direction mince une formation d'illustrateur de site web ou de contenu internet et là visiblement ça se passe beaucoup mieux on l'embrasse d'ailleurs il faudra que je lui écrive dans la semaine pour lui présenter mes voeux mais il se porte bien avec sa douce donc c'est cool donc il me disait Zex de Citron est-ce que tu joues en automatique ou en manuel et il parlait en fait des jeux de pilotage des jeux de conduite non quand je joue sur mes directs j'avoue que je laisse parfait néantise et je sais quelque part que j'ai tort le mode automatique c'est à dire qu'à la gâchette ou au clavier j'essaye pas de passer les vitesses c'est automatique au niveau des simulateurs ou des jeux d'arcade mais c'est vrai que je pourrais essayer de m'y frotter un jour en manuel ah Dragon Sky j'aime bien ton avatar excellent ah ça te va bien excellent ah faut que tu le gardes celui là il est extra on va suivre ta bille record du monde en 1.26 ok sur ce tracé là qui m'est totalement inconnu mais qui me plaît bien parce qu'il est en rouge deuxième question de ah Saul Woodman m'avait posé la question qu'est-ce qui te plaît le plus dans la ville de Nancy alors moi je suis vachement verdure en fait quand je visite une ville quelle qu'elle soit je m'intéresse presque en premier lieu au parc ensuite au musée et après point de suspension éventuellement les restos les cafés mais je jette surtout mon dévolu sur les parcs je suis bien content d'avoir la pépinière à quelques pas de chez moi d'ailleurs pépinière qui évolue de manière fort moderne c'est à dire qu'on est passé d'une gouvernance enfin d'un maire de droite à un maire de gauche et évidemment la sensibilité écologiste se fait sentir on a changé on a remplacé nos animaux exotiques qu'on avait à la pépinière qui était un mini zoo où on avait des macaques où on avait un paon on avait encore que le paon il est peut-être resté j'ai pas fait gaffe et en gros on a remplacé ça par une mini ferme maintenant on a des volailles ou du moins on les a eu un temps et puis finalement ils les ont retirés on a des je sais plus on a chèvre en mouton enfin c'est plus de notre biome à nous naturel vous comprenez et c'est pas mal j'aime bien comme évolution donc qu'est-ce qui me plaît plus dans ma ville c'est les parcs alors le plus célèbre c'est lui de la pépinière au niveau végétaux et espace boisé où on peut respirer un peu parmi le béton mais pas que on a le parc 5 Marie aussi qui est réputé mais j'y vais rarement et on a une dizaine d'autres petits parcs voilà pour répondre à la question on m'avait posé la question est-ce que je refais le troisième opus de Tomb Raider avec Lara Croft oui actuellement je suis sur le 4 qui est vachement long que je découvre intégralement que je connaissais pas du tout qui se passe en Egypte mais oui j'avais refait intégralement le 3 en direct sur Twitch et vous avez tous les ralentis à disposition dans ma chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse évidemment n'hésitez pas j'ai créé comme chaque jeu que je fais j'ai créé une liste de lectures dédiées pour que vous puissiez voir l'ordre dans lequel j'ai fait le jeu et revivre toutes mes aventures voilà voilà quatrième question est-ce qu'il y aura une ce qu'on appelle Outro et techniquement ah Funfan t'a emporté la course bravo je suis d'un roster et de Tunsen vous faites le podium Poupon puis Christella puis moi même puis Dragon Sky avons bouclé la course par contre ta seconde bille elle cheat bob n'a pas rallié l'arrivée elle est tombée dans les limbes une question de Gabriel qui te demande si tu es déjà allé à Dijon non j'ai pas eu l'occasion et je devine que tu es tu es originaire où tu vis actuellement dans la ville de Dijon si tu me poses la question mon cher Gabriel non Dijon j'ai pas plein d'exclosions play allez-y pardon placez votre bille c'est maintenant Dijon j'y suis jamais allé mais 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 j'ai dû passer malheureusement j'ai rien vu de Dijon je suis passé en bagnole un été quand je prenais des vacances le moment où je crois où je suis allé avec ma frangine à Cijen la belle réserve africaine de Cijen est proche de la cité de Carcassonne donc j'ai fait en gros en angle droit si vous voulez le parcours de la France j'ai fait le Rhin-Rhône descendre directement au sud direction Marseille mais bien avant j'ai bifurqué vers l'ouest de la France direction Carcassonne donc je suis passé près de Dijon mais je m'y suis jamais arrêté j'aurais rien de particulier qui m'attirerait à Dijon mais je me refuserais pas non plus de visiter la ville tu vois je suis neutre si tu veux si tu me la vends bien si t'as des parcs et jardins qui sont intéressants dans cette ville et que tu m'en fais bien la promotion je serais tenté de plus tard de me faire une semaine de découverte de la ville de Dijon pourquoi pas tu vois pour répondre à ta question Gabriel merci à toi de l'avoir posé n'hésitez pas à profiter là je reste ouvert à vos interrogations c'est un peu le jour spécial jour de l'an question de SDR voilà il y a un an qui malheureusement n'est plus avec nous puisque j'avais expliqué précédemment qu'il s'était mis à boudé Twitch il en a eu marre et il est parti et sa question était très simple c'était ça va le sage mais ça va fort bien merci et je vous avais expliqué aussi ce matin en faisant le bilan de la chaîne que j'en aurais cesse de vous remercier de votre présence et des échanges qu'on a entre nous parce que vous m'apportez beaucoup vous m'apportez beaucoup d'ondes positives vous êtes mon défouloir le week-end enfin défouloir dans le sens noble du terme c'est à dire que vous êtes ma soupape de décompression par rapport à on va dire toutes les difficultés de la vie la paperasse le boulot la santé je sais pas quoi j'ai envie de dire mais parfois on pourrait dire parfois la famille mais moi je suis heureux avec ma famille Dieu merci c'est pas c'est pas une gageur pour moi mais c'est pas le cas de tout le monde malheureusement mais je suis ravi de vous avoir en bande de copains on arrive à faire des beaux trucs ensemble et on se retrouve presque tous les week-ends ou ne serait-ce que les samedis matin merci à vous oui ça va bien j'ai envie de dire ça va bien grâce à vous sérieusement c'est ça question de fanfan il y a un mois il me posait la question c'est quand l'anniversaire du sage alors je bois un coup et je réponds à cette question alors je souhaitais rester discret sur ma date de naissance c'est bon on lui dit de répondre je vais le faire par honnêteté intellectuelle mais je vais mettre un avertissement avant c'est à dire que je vais vous donner mon âge et mon je veux juste que en vous le fait que j'étais pas j'exhibais pas ma date de naissance c'est que je voulais pas vous inviter à faire à m'offrir des trucs à faire cadeau à garder précieusement vos soussous moi ce qui me compte le plus pour moi vis-à-vis de vous c'est votre présence les échanges que j'ai avec vous ne cesse même qu'un message pas forcément rester des journées entières non plus je comprends que je peux saouler que vous ayez envie de voir d'autres personnes c'est même sain d'ailleurs comme comportement je vous encourage plutôt à faire ça mais voilà là vous avez été adorable par exemple aujourd'hui c'est l'anniversaire symbolique de ma chaîne il y a Poupon qui a offert 5 abonnements merci tout plein encore Funfact en a offert presque tout autant voire plus tout à l'heure merci Saul Goodman il en a offert 11 12 je sais même plus vous êtes adorable mais voilà c'est 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 accessoire je 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 rabâche toujours les mêmes trucs mais ah pardon la course Christella bravo t'as gagné Christella suivi de Dragon Sky et de moi même on fait le podium ensuite Elcheed Bob Ayroster Funfan Poupon Twinsen vous avez bouclé atteint l'arrivée Gabriel t'as pas de mode Gabriel t'as mis à chuter dans le vide oh dommage on se lance dans la quatrième course et je continue à vous répondre point d'exclamation plaît allez-y vous pouvez placer votre bébé merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne ça fait chaud au coeur bienvenue 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 merci et bienvenue à la personne qui vient de faire acte de fidélité gamer gamer j'ai pas eu le temps de voir le reste du pseudo ça bouge et du coup je l'ai plus dans l'interface mais merci c'est très gentil merci gamer bienvenue oui donc je disais j'ai 40 piges en fait et je suis né un 30 juin 1982 aux alentours de 6h du mat' je crois ma maman m'avait dit qu'elle m'avait mis au monde vers les 6h20 du matin je crois à la clinique de Nancy et 30 juin 82 voilà ah eh oui 10 ans avant ma naissance c'est cool ah je sais pas pourquoi même si tu m'avais dit que tu étais gémeaux dans ma tête je te vois y né en octobre mais je sais pas pourquoi ma soeur est née en octobre par exemple ah c'est peut-être avec ta soeur que j'ai mangé je sais pas oui peut-être j'avais peut-être parlé de ma frangine c'est pas impossible attends pourquoi je ah j'allais dire je comprenais plus la caméra oula le record du monde est un peu moins de 2 minutes le tracé va durer un petit peu de un petit moment je vous offre un ordinateur au sache non 12 secondes j'ai la chance d'être gâté vraiment j'ai la chance d'être gâté tout plein vous en faites pas pour moi merci euh d'ailleurs honnêtement moi il faudra que je réfléchisse à vous gâter moi en retour je sais pas encore sous quelle forme mais j'ai des idées qui pourraient prendre j'en dis pas plus parce que il y a pas mal de choses je vous annonce que je veux faire tel truc tel truc mais je me dissipe et à force de courir plusieurs lèvres en même temps bah je finis par pas en faire la moitié là par exemple ce que je dois faire dans les prochaines semaines c'est un max de publications que je dois vous rendre accessible sur mon discord sous forme de fichier pdf téléchargeable où je vous donne des tutos comment j'ai fait mon programme avec les compteurs là par exemple l'heure le nombre de spectateurs etc ça c'est à faire il faut que je vous publie la fameuse pardon l'interrogatoire presque digne pardon de la gestapo mais c'est vrai que c'est choquant de la part de twitch quand vous devenez affilié ou partenaire là que vous êtes en droit de revendiquer des revenus bah il vous interroge en vous posant une sacrée question mais j'y reviendrai le cas échéant mais c'est pas triste j'ai pas fini j'ai fait toutes les captures d'écran vous savez en 50 étapes quand j'ai réempli le formulaire en ligne et je dois les anonymiser tout ça c'est à dire que je dois masquer les informations personnelles que j'ai renseignées vous comprendrez c'est logique avant de vous le publier mais ça vous permettra vous par curiosité intellectuelle de voir juste savoir comment twitch vous interroge avant de vous donner des soussous et voilà j'en dis pas plus mais c'est oh ah si t'as gagné c'était là j'ai cru que ta bille était tombée dans le vide ah bah t'as gagné la course qui est là bien c'est marrant car la vie je ne sais pas ce que pourquoi le lendemain de ton anniversaire c'est mon frère qui est né le premier juif je te le sors du boulot alors que les stella fun fan et roster vous êtes sur le podium d'ailleurs si vous êtes d'accord sans mon frère on fêtera son anniversaire sur ma chaîne je lui remercie vos possèdes comme ça on fera le mien plus le sien bah au moins t'as un moyen mnémotechnique de retirer mon anniversaire du coup dans le calendrier je suis la veille de ton frangin ah ouais ah bien joué christella alors christella fun fan et roster vous êtes sur le podium tu lead poupon el shit bob twin sen dragon sky et gabriel et cette fois ci c'est ma bille qui a chu dans les limbes ah ah et b cinquième tracé en gros un cahier des charges pour twitch mais c'est ce que j'avais fait au début moi un cahier des charges avant de me lancer ma propre chaîne et je dois l'avoir quelque part sur un ordi à part j'avais commencé sur un ordi portable à plancher dessus un an avant de vous rejoindre enfin avant de vous rejoindre avant de devenir diffuseur et point d'exclamation play allez-y placez votre bb j'avais mes exigences machin et ça aussi je pourrais le rendre si ça vous intéresse un jour diffusable c'est à dire je vous le laisserai à télécharger si ça peut inspirer certains de se lancer et d'avoir une bonne base pour shipper des idées par exemple pour monter votre propre chaîne si je peux aider certains je suis ravi vous me connaissez là-dessus je me fais plaisir de vous donner un coup de main ou vous donner des conseils ne serait-ce que ça est-ce que vous avez d'autres questions c'est maintenant ou jamais ou l'année prochaine le prochain jour de l'an oui j'ai pas mis le nom des bb qui c'est qu'on va suivre oui attend là on revient sur dragon sky à nouveau trop tard mais c'est trop tard ouais c'est vachement clair tiens j'ai l'impression qu'on est moins on est 6 participants mais oui c'est parce que c'est l'heure du miam vous me direz c'est l'heure du miam je vous comprends ah c'est ce que j'ai raté avec Alishito on voit j'ai tout mal parmi le truc c'est pourtant du marketplace ouais ça arrive on peut y avoir des loupés on va rajouter WizzBot pour la prochaine pour qu'il y ait plus de vues ouais n'hésite pas oui oui c'est le volo WizzBot il triche sur Monopoly on s'en fout ah bah oui c'est dommage du coup d'ailleurs je sais pas si la séquence était passée tout à l'heure dans la compile des clips mais j'avais fait un beau photomontage avec la photo des Monopoly que j'avais envoyé édition Tricheur et Mauvais Perdant parce que tu m'avais vanné là dessus et j'avais fait un beau montage mais c'est dommage comme mon fichier était corrompu et j'en suis désolé donc je recompilerai ça dans la semaine et puis je vous donnerai le lien de téléchargement très probablement je vous indiquerai ça samedi prochain prochain week-end merci à Héros des fois c'est là que parce qu'en fait elle manque comme secondaire j'ai le téléphone des fois ah oui t'as écrit Puley ouais ça marche pas il n'est pas pratique d'écrire et le téléphone ouais ouais mais c'est pas de la tarte par moment ah j'apprécie aussi le fait de me taire un peu excusez-moi du peu mais je repose ma voix il y a aussi vu l'heure bon courage à ceux qui vont reprendre le boulot demain c'est vrai que ça va être dur pour certains quand même le sage j'ai donné parce que c'est une question commune à nous deux mais si tu es là tu pourrais la donner aussi de ton côté histoire qu'on ait les mêmes sons de cloche elle demande si toi et moi on prend un jour un live en copse ah c'est pas con alors moi j'ai répondu à Christella qu'on a ce projet c'est marqué sur ma chaîne de R5 sur PS3 ah tu le ferais avec Christella non avec toi avec moi ah oui oui avec plaisir on avait fait des tests sur PS3 oui 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 avec grand plaisir je sais pas qu'on est-ce qu'on se le casera mais déjà fini avec Ayroster le fait de le faire en pro et nous on verra plutôt à l'approche de l'été prochain par exemple on a le temps devant nous t'en fais pas non mais je refais question est-ce qu'on a toi et moi des gens ah à part R5 de prévu c'est déjà pas mal que je fasse les épisodes commentés chez FunFans les week-ends et j'apprécie l'exercice mais en plus rajouter du contenu où on est en binôme tous les deux à jouer faudrait qu'on se mette d'accord sur certaines oeuvres vidéo ludiques alors en dehors de Resident Evil est-ce que t'envoies toi FunFans parce que je suis pas inspiré euh non à part celle que je fais avec la mienne Ayroster j'en ai pas j'ai pas beaucoup de jeux en cop j'ai beaucoup de jeux solo bah voilà si t'as des suggestions Christella n'hésite pas à proposer pourquoi pas t'as peut-être des idées qu'on a pas nous quand fan de R5 PS3 ou PS4 je reste dispo ouais ça peut faire avec moi R5 pas de problème ou Dragon Sky ou je ne sais pas qui avec plaisir sur ce jeu j'ai remporté la course suivie de Poupon et Christella pour le podium ensuite Dragon Sky FunFans et Ayroster c'est bien tout le monde à rallier la course voilà je lance la 6ème sur les 16 moi aussi j'ai un projet avec Josh ah bien Dragon Sky ça c'est cool point d'exclamation play allez-y alors placez votre bibi pardon je vais faire mon vilain rapido je vais aller aux toilettes je vais soulager ma vessie je reviens tout de suite ouais on rajoute Wizzbot 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 il va tricher vous allez voir il va gagner la course c'est un tricheur Wizzbot donc on note pour cette course l'arrivée de Wizzbot et le retour de El Shito ouais ou El Shibob donc voilà il aurait pu lancer la course au moins je faisais le commentateur là j'ai rien à commenter bien du coup tu es bête tu es bonne vue mais bon start in the lane attention il vous reste 15 secondes et encore je suppose qu'avec le décalage ça doit être pire parce qu'il y a tout un gros décalage 9 8 7 6 5 4 3 2 1 go et bonne année à tous encore une fois je vais essayer de commenter ce que je peux juste en avant d'un temps on a Christella qui est leader suivi de El Shibob dont le sage a pris la première position suivi de Aeroaster 3ème Dragon Sky le sage personne ne le détrône si Christella est passée devant mais le sage est toujours devant ça y est on peut enfin avoir quelques images nous voyons les images de Aeroaster c'est ce qui se passe c'est donc Aeroaster qui mène mais Wizzbot a pris la place non c'est Christella non c'est le sage non c'est à nouveau Aeroaster non c'est Wizzbot non c'est Christella c'est le sage ça devient fou Dragon Sky tout le monde est là tout le monde est dans cette compétition et oui le sage confirme son leadership c'est normal c'est le serveur non Christella a fini par le redoubler mais le sage a déjà pris la première position je ne sais pas c'est déjà trop flou pour que j'y vois quelque chose le sage a pris Wizzbot Wizzbot ne se laisse pas faire il est là pour dire je ne suis pas pour faire la figuration nous avons première Christella suivie de Fanny Paz oui non il s'est déjà refait dépasser le bougre c'est Wizzbot qui confirme son avance enfin qui est le chef des chefs non c'est Aeroaster suivie de Dragon Sky non c'est à nouveau le sage c'est Christella ça va trop vite j'ai pas le temps il faut pas enfin qui prend la première place le breton est sur la plaque vous ne le faites pas chier Dragon Sky c'est Aeroaster oui oui un partenaire de héros allez pour Aero5 il faut l'emporter oui non je ne sais pas je ne vois plus rien c'est tout flou il faudra nettoyer la caméra Jean-Michel parce que là c'est vraiment tout flou et nous avons Wizzbot Wizzbot qui fera la première place celui de M.Pupon nous avons le sage qui va confirmer oui le sage est devant est-ce qu'il va garder cette position c'est là que tout le monde se pose la question c'est la question numéro 1 et le sage confirme pour laisser sa position du deuxième Aeroaster troisième c'est Funfan nous avons quatrième Dragon Sky cinquième Christella et Wizzbot qui est sixième le sage qui a terminé premier suivi par son modérateur c'est un concours troisième Aeroaster quatrième Dragon Sky cinquième Wizzbot peut-être et sixième Christella ce n'est pas très galant pour nous messieurs tu commandes très bien merci tu es excellent c'est juste pour l'intérim de cette course tu remplis parfaitement le job à vous les studios monsieur le sage merci merci non très bien poids d'exclamation play allez-y placez votre bibi voilà je déclenche le hop les noms qu'on voit les bibis de chacun du coup par acquis de conscience je zappe rapidement sur la liste de questions à Christella on a rajouté une envisage-tu le jeu de faire un jeu en cop ah oui avec Felfan oui à l'instant oui voilà on avait répondu oui donc du coup c'était une très bonne question mais à part Resident Evil 5 sur PS3 le restant de la question reste sans réponse parce que j'ai rien contre l'idée de jouer en en coopération avec Felfan bien au contraire mais je suis vous voyez je suis plus habitué à faire un truc multijoueur où on est plusieurs le mini golf le Lego World qu'on vient de faire à l'instant entre Nayonet et Edgey que l'idée d'avoir juste en duo mais je sais que c'est une formule qui peut plaire oui bonjour gamer qui avait fait acte de fidélité tout à l'heure oui ne pas hésiter à jouer bienvenue gamer bah tiens on va suivre Tabib pour te souhaiter la bienvenue merci de venir participer plus on est fou plus on rit je suis dans la vocale oui je suis dans la vocale voilà oui merci merci bienvenue euh oui j'ai pas plus d'idée d'idée de faire voilà un tandem avec Felfan en jeu si vous avez des suggestions n'hésitez pas gamer juste je fais mon travail de modérateur si tu arrives avec Airplay tu peux saluer les gens s'il te plaît merci sinon je je vire ton message ton prochain site c'est directement du Play la politesse c'est important je suis parfaitement d'accord avec toi Felfan juste que j'ai mis une réserve comme il avait fait acte de fidélité tout à l'heure alors le bénéfice du doute je sais pas s'il avait nous avait pas déjà salué tout à l'heure mais bon t'es peut-être plus attentif que moi sur le chat je vais vérifier j'ai l'historique des messages mais tu as raison tu as raison non il n'a mis que Play c'est son message donc s'il remet non j'ai l'historique tu n'as marqué que Play il n'y a pas marqué que t'as salué s'il te plaît salué si tu remets Play moi je vire le message il peut y avoir aussi le bénéfice du doute au niveau des bugs ouais que tu salues pas ça passe parce que tu veux rapidement on n'a pas beaucoup de temps mais après une fois que tu as marqué Play salué c'est bien c'est un minimum de politesse c'est apprécié comme on dit ah là là ah c'est bon tu confirmes merci je sais plus du coup ça m'a oui donc on était sur le coup du jeu en tandem machin donc n'hésitez pas il y a en plus alors en dehors de la commande point d'exclamation FAQ fois en question il y en a une autre dans le même jarre c'est les jeux que vous souhaiteriez que je fasse alors la commande est bien connue par Twinsen parce qu'il m'a fait une liste longue comme le bras et le jeu que j'écouvre en ce moment je le reprendrai un peu plus tard grâce à lui c'est Fear le FPS le jeu de tir horrifique qui est bien qui est nerveux avec une bonne intelligence artificielle au lieu de faire point d'exclamation FAQ vous faites point d'exclamation JAF JAF pour jeu à faire donc même principe point d'exclamation JAF espace le jeu que vous souhaiteriez que je fasse et n'hésitez pas à préciser entre parenthèses avec FunFan si vous voulez spécifiquement que je fasse ce jeu là avec FunFan après on peut s'organiser pour l'avoir chacun de notre côté mais ne serait-ce que d'avoir l'idée voilà si ça vous inspire n'hésitez pas résultat de la course Poupon Gamer et moi même faisons le podium suivi de Aeroster Christella Weissbot Elshibob Dragon Sky et FunFan non tabi principal n'a pas rallié l'arrivée dommage juste est-ce que c'est normal que Weissbot a 3889 points oui parce qu'il a comment ça s'appelle il doit jouer chez les autres personnes donc c'est ça on n'est pas les premiers on n'est pas les premiers à avoir programmé la commande pour qu'ils puissent participer au jeu des bibis il y a pas mal de chaînes qui le font visiblement et comme c'est un compte unique comme fond commun tout cumulé voilà il a des stades de fou Weissbot mais ça a été rigolo de le découvrir récemment oui point d'exclamation plaît allez-y placez votre bibi il faut quand même que je n'oublie pas l'annonce bon bah une fois les questions terminées vous voyez ça me coûte quasiment la chic je ne sais plus quoi vous dire vive Dragon Sky bien d'ailleurs il faut que je purge la liste de questions parce que je suis encore capable de la rouvrir dans un an et de re-répondre aux questions d'il y a deux ans bonjour Boca Junior je ne t'ai même pas vu arriver oui tu as fait un coucou bonjour Boca Junior très fort de répondre à nouveau à la question de l'SDR oui 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 j'en serai capable méfie-toi oui alors attends justement je vais faire le mince pardon vous voyez mais allez qu'une personne se rajoute pour qu'on soit 11 le chiffre fétiche oui c'est vrai oui c'est vrai qu'on y est presque voilà j'ai fermé ma liste de questions je vais demander à Jodge je vais demander à Jodge qui vient ah bah oui si Jodge veut jouer évidemment il est bienvenu je ne sais pas si vous parce qu'il doit être occupé sûrement à son calote d'utile ou je ne sais pas quel jeu oui c'est vrai Boca Junior bonne année bonne santé je suis désolé oui oui tu fais bien oui non tous nos voeux oui bien sûr merci Boca Junior ouais santé bonheur prospérité un gamer aussi qui vient de nous rejoindre le meilleur pour vous et vos familles pardon oula euh ah qu'est-ce que je voulais dire donc je viens d'effacer les les questions de la fois en question mais la commande est tout le temps valable vous pouvez déposer vos questions et je voilà la prochaine séance de questions réponses peu concernant ce sera pour le prochain jour de l'an rendez-vous dans 365 jours ah 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 oui merci gamer qui souhaite aussi bonne année à nous aussi merci merci il y a un bien un truc que j'arrive jamais à me souvenir c'est combien de jours il y a une année je ne sais pas pourquoi je ne retiens pas le chiffre 365 ou 366 si c'est une année bisextile c'est à dire que ça arrive une fois tous les 4 ans il y a un jour de plus en février et moi je vous propose qu'on réduit les journées par deux pour on met des journées de 12 heures comme ça on arrive à 666 jours c'est à dire c'est à dire c'est à dire tout à fait tout à fait ah tiens d'ailleurs en parlant de politesse j'aurais une anecdote de vie à vous raconté tiens pas mal alors gamer remporte la course avec sa belle bille psychédélique rose suivi de dragon sky et de wasbot qui font le podium suivi de air hoster christella moi même fun fan poupon boca junior et le shit bob tout le monde a rallié l'arrivée ça ça fait plaisir ah on arrive à la moitié du grand prix on accède je crois à la 8ème ou 9ème course sur 16 j'ai un doute ah non 9ème sur 16 ouais la 9ème sur 16 point d'exclamation play allez-y placez votre baby c'est maintenant ouh là aussi c'est une course assez longue le record du monde est à plus de 2 minutes donc on va pouvoir apprécier le tracé euh Shifelfan veut également supprimer un mois d'histoire de passer de 12 à 11 oui ils en seraient capables poupon méfiance ils pourraient réécrire le calendrier pour cueillir que 11 mois si je pouvais euh et que les mois sont tous 11 jours tu sais et que 11h pas plus c'est tout en 11 tu sais bah oui ça te va bien non on a tous connu on a tous connu quand c'était le 11 du 11 2011 à 11h11 et 11 secondes ouais c'était cool j'étais le plus plus heureux de la terre à ce moment là et c'est à ce moment là que le jeu Skyrim est sorti et que FallFam avait consciemment intensément savouré cette seconde symbolique ah ouais ce jour là à 11h11 et machin 11 secondes je mettais ma photo facebook c'est vrai c'est vrai ah ouais en 2011 ouais ouais d'ailleurs je me suis fait un défi de la garder pendant 11 ans 11 mois et 11 jours ah je me suis fait le défi du 11 d'ailleurs cette année je devrais non l'année prochaine je dois la changer j'aime bien l'avatar de Boca Juniors c'est ton chat Boca Juniors qu'on voit en avatar c'est Mimi il ressemble ton chat il ressemble à celui de The Rag je sais que personne ne le connait mais c'est un youtubeur qui parle beaucoup du cinéma français parce qu'il ne faut pas qu'on le résume à ça qui est très sympa et de Tent ah ouais oui tu as oublié de t'inscrire ta BA roster effectivement tu n'es pas dans la course désolé bon j'ai invoqué un peu le char c'est normal invocation du char oui l'anecdote de politesse administration française je ne sais plus quelle procédure j'allais peut-être à la caisse d'assurance familiale ou je ne sais plus quoi honnêtement je ne sais plus bref j'avais pris rendez-vous et il y a une secrétaire qui me reçoit dans son bureau et bon je ne vous apprendrai pas que j'ai eu la chance d'avoir une bonne éducation donc les salutations d'usage et puis j'attendais une fois qu'elle m'avait invité dans son bureau à ce qu'elle m'invite à ce que je puisse m'asseoir pour être devant elle à son bureau et suivre la procédure ses instructions et bref l'entretien se passe fort bien mais à un moment je remarque quelque chose qui m'intriguait c'est à dire sur son bureau elle avait une énorme pile mais vraiment la pile le cliché vraiment du secrétaire qui est débordé la grosse pile d'un mètre au format A4 qui était voilà en une seule fois en une colonne et je me dis tiens c'est bizarre elle s'acharne à déposer ma fiche non pas sur le dessus mais sur le dessous en forçant son elle avait un appareil apparemment qui débitaient mécaniquement les feuilles je lui dis tiens je gardais l'interrogation pour moi je lui dis tiens c'est bizarre pourquoi elle s'organise à charger la pile par le dessous et je l'ai compris en fait le surlendemain parce que quand je suis entré chez moi que j'ai vérifié mon courrier deux jours plus tard j'ai pris conscience qu'elle m'avait fait une fleur et qu'elle avait beaucoup apprécié on va dire peut-être ma retenue et ma politesse il serait que d'ailleurs je l'avais chaleusement remercié pour ses conseils et l'entretien qu'elle m'avait accordé par rapport à la procédure que je voulais initier en fait mon courrier au lieu d'avoir le délai habituel de 15 jours 3 semaines elle m'avait fait la fleur de délibérément mettre mon dossier en express être le prochain et être traité ce qui fait qu'en 48 heures ma demande avait été honorée puis j'avais pu faire le reste mais ah L-Shitbot t'as gagné la course suivi de Dragon Sky et de Poupon au niveau du podium ensuite Fanfan Boca Junior Cristella moi-même gamer et Westbot on a tous rallié l'arrivée yeah voilà pour l'anecdote comme quoi voilà la politesse paye toujours ça m'avait marqué à l'époque c'est vrai sur le coup j'avais pas pigé et puis finalement Wallywally vous savez tout Wallywally play j'aime bien Funfan playstation ah là là je suis un corrupteur oui ah 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 c'est ça pour bon aïe 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 mais authentique anecdote de vie Wallywallywallywallywallywallyh point d'exclamation play oh vous êtes déjà 10 inscrits ou là c'est quoi ce nom euh Anna Your Banana Charming Ricochet Battle Ground oulala au moins c'est plus facile de lire le recordman du monde du tracé qui est L'île Pme bon encore je l'écorche l'île pma à sous la barre des deux minutes en vrai est-ce qu'il utilise la pma voilà fallait que tu la fasses oui aïe 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 vous aimez m'a fait pas mma 0 315 0 bla bla qui sait qu'on va suivre non mais pas moi à l'hoster tient par exemple oui 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 c'est vrai que ça va vous amuser aussi tu vois ce beau et bon je le rend victime d'une discrimination parce que c'est un robot alors j'ai c'est de faire la joie des spectateurs d'au moins voir une fois s'habille de du début à la fin du tracé j'honore les invités humains moi je parle mal discrimination et en parlant de discrimination vers les robots vous savez qu'on a les lois donc pour nous semblables humains mais on a aussi un code de loi pour les animaux et ben au japon figurez vous qu'ils en ont un troisième je déconne pas ils ont des codes de loi pour les robots les automates et il ya déjà eu un procès il ya quelques années où un citoyen japonais avait malmené un automate un robot il a été condamné par la justice japonaise il avait dégradé il avait violenté endommagé et et voilà quoi pour vous dire que en société ça évolue et même la législation japonaise à cette spécificité je pense pas que d'autres pays est ouvert on va dire un chapitre législation spécifique aux automates et aux robots et c'est dans l'air du temps on va dire c'est dingue c'est difficile de se placer là dessus parce qu'ils deviennent de plus en plus des humains mais ça reste des machines qui ne vieillissent pas et qui normalement n'ont pas d'émotion donc est-ce que c'est légitime c'est légitime de pouvoir les taper comme on veut parce que c'est pas des humains même s'ils ont été fabriqués par des humains ou est-ce que c'est pas légitime parce que ils ont ils auraient une âme quand même c'est un peu comme des trois mais comme du mal en fait exactement c'est là où j'allais en venir ben bravo aéroster parce qu'il arrivait promis de la course ouais gg aéro voilà tu as été suivi par la caméra du chef ça fait apporter chance c'est ça aéroster, Westbot et Gamer font le podium suivi de Dragon Sky, Cristella, Poupon, Bocaa Jr, Alchitbomb moi-même et Funfan qui ferme la marche on file vers le onzième tracé j'ai j'ai à héros onzième tracé ouais c'est le meilleur des tracés point d'exclamation play allez-y placez votre pibi point d'exclamation play et on a entendu la l'horloge je vais essayer de changer le son de mon horloge pour le week-end prochain histoire de changer un petit peu pour la nouvelle saison il y a Poupon qui disait quelque chose de terrible c'est vrai je connais malheureusement des humains qui n'expriment enfin qui n'expriment ou qui ne ressentent aucune émotion ouais à philosopher c'est triste point d'exclamation play allez-y placez votre bébé du coup Funfan 8 a déclenché ma liste de jeux Playstation eh ouais du coup ça peut réviser ce que j'ai en magasin ah là c'est pas en fait je voulais faire Playstation 2 comme je faisais Playstation 1 avec l'autre profil voilà gamer a compris la logique de la commande il a fait Playstation 3 c'est exactement ça pour voir ma liste de jeux Playstation 3 il y a du clicaine 3d ça va énerver toute scène il faut pas qu'ils voient ça il n'aime pas du houtch surtout quand c'est joué à la manette alors là encore plus quoi version PS3 ouais et j'ai eu un sacré bug c'est une des rares fois que je suis parvenu à faire planter la Playstation 3 c'était sur du clicaine 3d j'avais fait je ne sais plus quel niveau et il y a eu un crash de la console elle s'est figée un gel complet et j'ai du la réinitialiser ah tu m'as fait marrer t'as dit Dic Dicaine 3d désolé bon que veux tu c'est pas bien parce que moi je fais un million de défaut de prononciation donc je n'ai aucune légitimité à me moquer de Dic que ce soit là-dessus oh on s'est remballé ça va durer longtemps hein c'est officiel apparemment il n'y aura plus de Nintendo Switch Pro ah bon ? ouais parce qu'on a su récemment là ah dans l'actualité Nintendo voilà oui enfin une simple évolution de la Switch c'est pas une nouvelle console encore ils abusent c'était tant que ils se mettent un peu à la page ah mais pour l'instant ils réussissent bien et Roster aussi je suis presque sûr qu'ils vont nous faire encore le coup de sortir une nouvelle Switch au moment de la nouvelle sortie du Zelda probablement c'est ce que tout le monde dit ouais on va savoir c'est peut-être leur stratégie marketer parce que quand la Switch normale la première Switch qui est sorti en 2017 elle est sortie avec le Zelda Brazo White le premier il y a Poupon qui est scandalisé il dit qu'il n'a pas de billet oui apparemment tu as loupé ton inscription c'est la même erreur qu'avait commise à Roster tout à l'heure ah ça arrive tant pis ouais c'est dommage qui dit Poupon faux Julien Chiez a dit qu'il avait vu il avait des infos sûres oui il consulte Bloomberg ouais la chaîne des infos financières mais Bloomberg aussi des fois ça donne des infos sur les jeux vidéo tant que je ne vois pas Carole avec la console ça ne vaut rien de ce que dit Julien on le sait je crois qu'on Carole pas à Julien attends je suis intrigué par ce que dit Poupon t'as mis Play et le jeu t'as pas reconnu ? ouais moi ça m'est arrivé aussi je sais pas si je t'en veux pardon ça peut être un décalage ouais 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 attends je prends mon logiciel de chat et je revois ce qu'a fait Poupon il a dit des bêtises surtout je vais voir mon historique de modo il a mis Play 2 non je te vois pas dans le chat Poupon t'as loupé le coche enfin pour moi je te vois pas dans mon pour ce coup là je te vois pas dans mon historique pour la course là t'as loupé le coche Poupon la liste des joueurs ayant remboursé le remboursé mince joli Poupon en même temps ayant rallié l'arrivée pardon Poupon qui dit rembourser le jeu gratuit oui euh point d'exclamation Play voilà c'est maintenant que vous pouvez inscrire votre bille allez-y on va y arriver ah je me perds dans mon interface du coup ah 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 oui allez savoir ce que Nintendo nous prépare oui voilà donc sachant que c'est le 12ème tracé sur 16 je pense qu'on va faire le tableau mystère à partir de 20h20 on bouclera le dernier tableau de la saison précédente qui était un des jeux PC et on va inaugurer un tout nouveau tableau mystère tout à l'heure qui sera basé exclusivement enfin exclusivement sur des jeux qui ont été publiés sur la Genesis comprenez la Megadrive cette année on va faire des tableaux mystère Megadrive pareil je fais mon boulot de modérateur monsieur Christo on n'oublie pas de saluer après avoir écrit Play s'il te plait sinon prochain message je le vire il y a un minimum de politesse comme je laisse avec je fais gaffe tout le monde même t'arrives à ce niveau là mais sinon il y a un nouveau mystère mais rembourser l'arrivée dit Christella euh qu'est-ce que je voulais dire je sais plus oui donc tableau mystère basé sur Megadrive on va voir ça dans un gros quart d'heure bonjour Christo voilà la prochaine fois je serai pas aussi cool là je suis baba cool parce que c'est le 1er janvier voilà je veux bien qu'on écrit vite fait Play et après qu'on écrit un salut mais après faut pas oublier donc bon allez passer j'aime bien le mélange couleur bleu rouge c'est sympa oui j'ai affiché un peu les règles du tableau mystère c'est moi qui a encroché la commande hum hum tu fais bien oui pour ceux qui veulent le rappel pour ceux qui viennent d'arriver qui connaissent pas les règles du tableau mystère ouais ouais bien vu merci Dragon Sky ouais ouais bonne idée qu'est-ce qu'elle fait ma bille ? elle fait des zigzags à droite à gauche on dirait qu'elle a bu un coup de trou m'a bu tout quoi la bille la bille la bille oula oh c'est terrible cet élément de course là l'espèce de de boule de loto là oh c'est redoutable quand je finis dernier je continuerai le chito pour tout rattraper là ah bah ouais moi j'ai droit à deux buches mon dos normal ah bah ta vie principale déjà à dépasser Dragon Sky ah Christella remporte la course ah vous savez qu'il a une tête de chou with bot with bot poupon au fond de podium suivi de moi-même Boca Junior Christo ont rallié l'arrivée ensuite on a Funfan Aeroster et Dragon Sky et en fait Elcheed Bob voilà la dernière bille a rallié l'arrivée tout le monde a joué l'arrivée c'est bien on a eu aucun record du monde pour le moment et pourtant la probabilité de record du monde est potentiellement élevée je sais pas si c'est le bon terme mais comme c'est des cartes de communauté elles sont peu jouées point d'exclamation au play allez-y placer votre bébé euh voilà on a une probabilité peu néglige non négligeable on va dire d'avoir un record du monde et pour le moment ça a pas été le cas et j'observe maintenant le grand principe que de d'inscrire dans mon discord d'immortaliser vos records du monde je les archive avec le nom de la carte du créateur le chrono etc etc vous avez toutes les références point d'exclamation au play allez-y placer votre bibi je le sais c'est tout quand t'as dit carte de communauté j'ai pensé au monopolis et oui tu es tu aimes beaucoup le jeu monopolis oui je me demande si monsieur poupon après si vous n'aime pas choc nourris et monopolis oui je sais pas si tu avais déjà soumis la question à poupon déjà de choc nourris et ensuite le monopolis dans un deuxième temps alors ah bah tiens on va suivre wise bot zigzag 98 qui tient le record 1988 ouais oh regarde la tête de chou tu crois que c'est les choux de josh dragon sky ah peut-être c'est moyen ou il se voit qu'il mange les choux de josh c'est lui peut-être qu'il lui vole ses choux va savoir alors mais il en cultive toujours bah non parce qu'on est en hiver je pense qu'il s'y reprendra après c'est ça dragon sky bah si il y a des choux tout l'année ah oui il y a des choux tout l'année en magasin non mais sérieusement josh continue sa culture de choux il entretient on est d'accord c'est pas une expérience éphémère je peux répondre à vite fait à poupon non parce que choc nourris il a du talent non parce que non parce que c'est non c'est pas une expérience c'est pas une expérience avec les choux de josh euh confusion dans vos réponses je reviens à josh et ses choux je veux dire il continue en fait de non d'avoir son potager ou il a arrêté d'avoir des choux non c'est pas c'est pas une expérience parce que c'est 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 un délit entre moi et entre moi et lui et après à un moment donné il faut être fan et voilà il avait dit comment comment ils vont les choux de josh voilà c'est à partir de là voilà c'est comme moi avec le débat sur les reins ah ah je croyais qu'il y avait une idée concrète véritable derrière oh bah j'ai même pas suivi moi j'imaginais josh entretenir un potager consciencieusement et puis avoir une récolte à peu près régulière oui bonjour naïonnais re oui oui elle est pas mal les joues de josh ils sont passés chez josh ouais oh je vous cache pas ma déception je croyais qu'il y avait du concret derrière ah moi je croyais aussi que c'était concret ah je le découvre je croyais qu'il faisait ses choux quand même là il parlait de faire remplacer les pop-corns par des choux pour le maïs ça doit être encore ouais c'est un truc de fou quand même ouais et là pour le 1er janvier le comment dire une révélation sur 2021, 2022 qui tombe là oh c'est dur on commence mal l'année là très bien des personnes âgées c'est bien pas tout à fait mais oui enfin je sais pas de raison de toute façon c'est pour le try and 8 alors c'est rigolo de suivre la bille de wisebot comme on voit le dernier message publié dans l'interface du joueur là comme c'est wisebot en fait on voit qu'il met les niveaux de fidélité sur la chaîne ça fait un mélange des genres ça fait trop bizarre ah bah bravo funfan t'as rallié l'arrivée 1er celui de poupon et de ta bise secondaire et le shitbob tranquille double podium pour toi ouais ensuite cristo christella dragon sky bocca junior moi même wisebot et enfin aéroster ferme la marche et là encore constat heureux tout le monde à rallier l'arrivée on file vers la carte la quatorzième piste pour ce grand prix nom de potager ha 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 coupons oula c'est quoi cette machine de la année je recommence un mince et j'arrive trop tôt ou trop tard pour la partie de marble on a besoin de toi d'ayonee qu'on soit 11 oui oui n'hésite pas à venir d'ayonee bon c'est toujours le plaisir même si c'est juste une course mais là il en reste 3 là allez-y point d'exclamation ou plaît placez votre bille ça va faire plaisir à tous les groupes en panne oui oui voili voilou bon par contre je vous avoue que même si j'aime le chiffre 11 je n'aime pas avoir 11 euros sur mon compte c'est inquiétant ha ha tu m'étonnes je préfère sans 11 c'est mieux 2 euros de découverte sur le compte ah bah oui bah oui c'est terrible quand ça arrive ça mais bon là en ce moment on vit une période difficile c'est malheureusement le cas de plusieurs plus de personnes c'est Antoine j'ai mal au nez toi je suis ta bise d'ayonee fille toi ouais tu nais à chaque fois que je suis premier pendant une bonne partie des cours si j'arrive jamais à gagner tu sais c'est de ne pas avoir salué directement voilà bonjour à tous ou re bonjour à ceux qui sont sur le tchat tu sais j'ai lancé bonjour à vous re 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 da yonee c'est tout à fait au hasard dans marble on stream oui ouais là on dirait les boules du loto ouais ouais c'est troublant comme élément on sort le chiffre 7, le 42, le 12, le 27 et le complémentaire le 6 on sait ce que tu joues comme numéro le dragon sky maintenant il faut arrêter d'offrir des soldes non j'ai grave évidemment il s'apparaît vrai est-ce que vous parlez de boules de l'automne ben moi je vous sors des chiffres hein ah bah oui oui super l'occasion pour moi encore de remercier après c'est le ganoto c'est ça mon tour qui me fait des subs chez le sage ou chez les funfans voilà merci d'avoir suivi de suivre notre petit merci beaucoup le sage je t'en prie oui un petit peu chacun son tour j'étais en train de me dire c'est bizarre je vois pas et j'ai mais je suis un idiot et j'ai les parties dîner j'ai fait en bocage tout à l'heure oui bah oui il va peut-être revenir d'ici 10 minutes pour le tableau mystère parce que là je sais plus ce qu'il m'avait dit et jesse s'il se sentirait à l'aise par rapport au catalogue de la megadrive là ça va un peu changer la donne pour le tableau mystère et puis là comme on est le jour de l'an exceptionnellement je vais vous faire le détail j'ai fait les totaux des scores par mois je veux redonner les valeurs alors ça faire un peu séance boursière en fait je vais donner les trois premiers de chaque mois et il n'y a pas forcément toujours un monopole de Twinsen il y a eu des surprises certains mois je sais pas comment l'expliquer d'ailleurs je me souviens plus de l'historic de l'année mais Twinsen n'arrive pas toujours premier mais il domine largement mais on va voir ça dans 10 minutes un quart d'heure je contient mon esprit mal placé je crois que t'as dire il y a toujours pas un monopoli mais quand je reprendrai peut-être la semaine prochaine minecraft c'est dans mes projets de construction sur le serveur commun minecraft c'est de faire une place monopoli ton idée elle est sympa Ayroster, Cristela, Cristela, Cristela font le podium suivi de Boca Junior, Poupon, Nayonet, Funfan, Dragonsky, Wasbot, moi même qui ferme la marche et malheureusement la tabi secondaire Funfan a chut dans les limbes elle n'a jamais rallié l'arrivée elle a disparu elle est vue oui ah un monopoli ah un monopoli ah elle est pas mal celle-là Poupon un monopoli un monopoli ouais ah ouais bien bien joué bien joué Poupon Bon exclamation play allez-y placez votre bille pour cette avant-dernière course du grand prix composé de 16 tracés ah bah tiens je suis arrivé en toi dans l'inscription oui c'est vrai ouais tu m'as demandé comment on dit fad vous plaise rire merci à vous de participer c'est rigolo plus y'a de billes plus on fait des foufous plus y'a re Gabriel tu peux aussi participer si tu veux bah plus y'a de monde bah plus on est là voilà on était parti se restaurer Gabriel ouais c'était l'heure du dîner bah oui tu m'étonnes bah moi je me réjouis de pas avoir trop faim dans l'immédiat ça m'arrange alors malheureusement je suis décalé mais ça m'arrange moi par rapport au fait de pouvoir animer le direct je suis pas en gêne de me dire tiens j'ai faim et euh bah qui je suis à mon aise ouais j'ai souper un truc léger ce soir je sais pas quoi encore je vais manger léger et puis derrière ça je ferai un bon dodo boulot demain à reprendre sniff ça va être dur après cette petite semaine de vacances qui m'aura fait un bien fou j'aurais adoré pour l'instant on reste sur le chiffre 10 y'en a un qui arrive et y'en a un autre qui part je m'en rappelle l'après midi sans faire exprès ben moi il faut me faire on a pas arrêté faire les commandes sonores de chez le sage et on a fait planter les sons les sons quasiment parce qu'à un moment donné on essayait ça on voulait plus marcher alors c'est pas un plantage mais en fait c'est une sécurité dragon sky c'est moi qui ai délibérément justement pour éviter la saturation et l'abus de son et familièrement éviter de saouler du monde et ça peut se comprendre j'ai en gros la règle sur ma chaîne c'est qu'un son ne peut être que jouer une seule fois par heure et vous avez suffisamment de sons au choix comme vous l'avez testé tout à l'heure et comme c'est pas on le fait pas souvent c'est j'ai rien dit parce que c'est amusant faut savoir s'amuser un peu de temps en temps vous en avez fait pas mal la chaîne bon voilà la récréation est amusante en gros oui parce que en gros d'un moment on peut dire on l'a cassé un petit peu oui mais moi même je vous avouerais que j'avais oublié certains sons sans déconner c'est des trucs que j'ai programmé il ya un an et demi deux ans et j'avais déjà oublié leur existence donc j'ai eu plaisir à les redécouvrir ça m'a fait marrer et oui ton modérateur midi et aussi c'est ça modérateur favori c'est ça c'est là moi je peux saluer les aspects charmants et très agréable de twitch c'est quand votre cumul votre communauté mais en avant ce que vous avez conçu programmé surtout quand vous l'avez oublié et que c'est vos amis votre communauté qui vous rappelle que vous avez mis en place tel ou tel truc c'est super agréable voilà là on a entendu le ronronnement ouais c'est violent c'est qui qu'on ronronne j'ai le micro près de sa bouche et du coup il est content là donc tu ronronnes je recommence oh la la bonsoir Reglis pour ceux qui ne savent pas Reglis est le chat de Nayone on lui dit qu'on lui fait une bonne année oui c'est parce qu'il a fait une commande sonore exceptionnelle ouais Boca Junior moi même fun fan faisons le podium suivi de Poupon, Nayone, Arroster, Dragonsky, Wisebot, Elchibob, Christella, Gabriel et Christo voilà Dernière course et après on passe au tableau mystère Point d'exclamation play lâchez une dernière fois votre bibi oui t'auras pas fait ronron de live euh attends 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 fun fan le tableau mystère va être long pour les raisons que j'ai expliqué ah oui ça va alors il va falloir boucler le tableau mystère actuel qui va être le dernier basé sur des jeux PC je me répète derrière ça je vais vous lancer le tableau mystère nouveau qui sera basé sur du de la méga drive et pendant que vous serez en train de chercher euh les réponses du tableau mystère méga drive moi je rappelle que je vais vous faire un moment boursier entre guillemets c'est à dire que je vais vous lire les statistiques des scores du tableau mystère de la saison écoulée donc l'horloge l'horloge va tourner ça va pas se faire en 5 minutes j'ai une idée mais elle serait trop difficilement réalisable mais je la dis juste pour le plaisir oui mais c'est ce serait de faire un tableau mystère des monopolis avec toutes les éditions qu'il y a de partout et on doit trouver la bonne édition mais ça serait pas facile hein c'est pas io du tout mais à toi de faire les photos montage si tu retrouves des photos sur internet des différentes éditions euh... n'hésite pas à faire ça sur ta chaîne par exemple si je me l'ai dit ou que ce soit des monopolis français ou étrangers aussi encore que ce serait balèze les monopolis étrangers la vache deviner quelle langue est sur le plateau de jeu dur mais pourquoi pas oui en plus ça compliquerait les choses parce que maintenant qu'il y a l'euro pour savoir si c'est un monopolis allemand ou un monopolis autrichien ouais 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 c'est vrai ouais c'est vrai on pourrait plus s'appuyer sur la monnaie et la devise en plus ça peut être joué en rajoutant les francs, les euros, les monopolis Star Wars, les monopolis foot, les monopolis allemand tiens en plus on demande l'édition précise type monopolis foot 2014, foot 2015 en gros en gros ça veut dire tu pourras monopoliser la chose oh elle est belle oh elle est belle Monsieur Dragon Sky très en forme oui non mais franchement il y aurait de quoi faire un tableau mystère de monopolis oui c'est vrai mais je suis en train de me dire je suis en train presque de me faire peur peut-être qu'un jour ils vont nous le faire une association entre monopolis et Twitch ils vont nous sortir un monopolis Twitch mais peut-être même par pays tu sais les plus grandes têtes d'affiches par pays nous évidemment en France on aurait le droit à joueurs du grenier mais pas que et toi et moi bien sûr on serait dans le truc oui bien sûr on ferait partie des 20 ou je sais pas on en met 24 par plateau des noms de rue normalement oui qui seraient retenus pour la sélection française bien sûr mais oui croyons en nous si les autres ne croyent pas en nous ou un monopolis a créé soi-même ce serait bien alors ça aussi tu rigoles mais une fois je l'avais fait quand j'étais au collège ou non j'étais à l'école primaire on avait un camarade de classe qui avait très peu de moyens et il rêvait d'avoir nos jeux de société et en fait on s'est tous réunis pour lui en fabriquer un et il était super content on s'était démerdé avec des cartons on s'était mis à colorier les fiches et tout et on lui avait offert il avait adoré il était fou de joie une anecdote vraie sur le monopoli français il y avait un moment il voulait peut-être pas régénire le monopoli mais rajouter des villes qui n'étaient pas très connu on va dire et faire un choix des français tu vois je sais plus si c'était internet ou autre ils pouvaient voter et c'était la ville excusez-moi du mot de mon cul qui a gagné et ils ont refusé de la mettre ils ont mis celle qui est arrivée deuxième parce que ça a choqué les amériques aaaaah je conçois on aurait pu avoir le monopoli de l'huile ah Wazebot il a fait un nouveau record du monde pourquoi Wazebot ? pourquoi ? je vais devoir l'inscrire bêtement dans mon discord c'est le principe aaaaah soupir et le monopoli de l'huile aurait été à l'arrêt bravo c'est bien tu retiens les bons jeux de mots funfan très bien à force d'entendre de les entendre l'arrêt est toujours à côté de ses pompes ça tient pas rentré hein c'est ça c'est très bien bravo tu t'entends que tu te renouvelles pas assez ou bien ? Wazebot aeroaster funfan voilà le dernier podium de ce 16ème tracé mais on va voir ensuite les résultats du grand prix attention banca junior gabriel dragon sky christella moi même cristo nayonet poupon et shitbob c'est le résultat de ce cette dernière course alors maintenant le podium des 16 tracés réunis le dit grand prix troisième christella bien deuxième funfan et premier c'est là où ça va être Wazebot oh aeroaster gg oh ça fait plaisir la team aerofan elle est devant c'est ça ouais aeroaster bravo toi bravo aeroaster t'apporte bien son truc t'as pas perdu ta soirée t'as pas perdu ta soirée la classe bien joué bien joué bravo voilà vous avez même le détail au niveau des statistiques eh t'étais loin devant en plus aeroaster 89 points funfan 70 christella 63 execo avec Wazebot euh poupon 56 moi même 53 gamer 24 dragon sky 24 boca 24 boca junior bien sûr l shit bob 23 points cristaux 12 et à 0 il y a twinsen d'ayone et gabriel ah merde pas de bol c'est cruel et bien merci d'avoir participé on va basculer au tableau mystère donc alors là ça va être la folie au niveau des stats bah euh bougez pas bougez pas bougez pas que je fasse ma cuisine du digne le tien ou bien d'angincière roman et des